Mais qu'est-ce que tu fous, Jenna ? C'est mon nouveau sac ! Oh, je suis désolée, Rachel. Je visais la poubelle, je te jure. Tiens, prends un mouchoir. T'es contente ? Tu l'as ruinée. Est-ce que t'as la moindre idée de combien il coûte, au moins ? Je... Qu'est-ce que je raconte ? Évidemment que non. Regarde un peu ce qu'elle porte. Et un indice ? Ça coûte plus cher que ton loyer. Ouais, et tu nous le dois, le loyer, d'ailleurs. Je passerai avec mon père pour le récupérer ce soir. Alors t'as intérêt à le préparer, ok ? Ne t'inquiète pas, j'aurai ma paye après mon service. Attends. Ne me dis surtout pas que c'est elle qui vit dans la caravane de ton père. Waouh, c'est tellement gênant. Ouais, et le pire, c'est qu'ils ont même pas le loyer complet à chaque fois. C'est n'importe quoi. On pourrait penser qu'avec l'aide que reçoit ta mère pour le handicap, elle serait capable de payer à temps, mais... Est-ce qu'elle a un vrai handicap ou est-ce qu'elle est une de ces personnes ? Aucune idée. Je serais pas surprise qu'elle fasse semblant pour avoir de l'argent gratuit du gouvernement, si tu veux mon avis. Tu sais quoi, t'as de la chance que mon père soit si gentil. Je vous aurais expulsé ta mère et toi il y a bien longtemps. Amuse-toi bien avec ton vélo. Va ramasser, puisque t'as l'habitude de ramasser les ordures en tant que serveuse. Ils n'ont toujours pas réparé la fosse sceptique. J'ai appelé la maintenance ce matin, je ne sais pas pourquoi c'est si long. Tu leur as dit que c'était la pompe ? S'ils me donnent les bons outils, je peux probablement la réparer. T'en fais déjà tellement, ma chérie. Je ne veux pas te rajouter des soucis. Mais non, maman. Je me sens mal à l'idée que tu doives rester ici toute la journée à sentir ça, surtout que tu as déjà du mal à respirer. Ne t'inquiète pas pour moi, comment c'était à l'école et le travail ? L'école, c'était pas terrible. J'ai eu un C à mon test de chimie. Oh, mais le travail était bien. J'ai eu ma paye, donc ça devrait aider pour le loyer. Qu'est-ce qui va pas ? Ça me rend juste triste. Tu es encore au lycée et tu dois t'occuper de moi et payer le loyer. Ce n'est pas du tout ce que je voulais pour toi. C'est pas grave. Maman, je sais que l'accident a tout changé. Mais je suis contente que tu sois là. Parfois, papa me manque. Il était fou de toi, tu le sais. Je sais. Tu as faim ? J'ai... j'ai fait des toasts. J'ai toujours faim, tu le sais. J'aimerais tellement qu'on nous permette de manger gratuitement au restaurant pour que je puisse... Ah, ça doit être le plombier. Salut, Gina. Ça va ? Ça va. C'est bon si je vous donne mon chèque de paye et on paiera le reste en liquide ? Oui, bien sûr. Oh, non, mais c'est quoi cette sale odeur ? Ça pue ici, c'est horrible. C'est la fosse sceptique qui est cassée. Oh, je suis désolé. J'ai parlé avec mon plombier et il va essayer de venir ici demain. On a tellement de projets en cours que toute l'équipe est débordée. Ça me dérange pas d'essayer de la réparer si je peux emprunter quelques outils. Tu sais réparer une fosse sceptique ? Oui. Depuis la mort de mon père, je suis devenue plutôt douée pour réparer les choses par moi-même. Et mon rêve a toujours été de travailler dans l'immobilier un jour. Vraiment ? Oui. Ouais, elle sait sûrement le réparer parce que je suis sûre qu'elle l'a cassée elle-même. Tu connais les locataires ? Ils feraient tout pour essayer d'avoir une réduction sur le loyer. Rachel. Quoi ? Nous n'avons pas besoin de réduction. Donne ça à Tyler. Voilà. Attends, je vais compter ça. Attendez, je vous donne le chèque. Merci. Je m'assurerai de faire venir mon plombier demain, promis. Bonne soirée. Surprise, surprise ! Il manque de l'argent. Rachel, c'est pas grave. Non, papa. Il manque 22 dollars et 88 cents. Hum, j'ai eu des pourboires aujourd'hui. Laissez-moi... Laissez-moi vérifier. J'ai 21 dollars. C'est bon si on paye le reste le mois prochain ? Non. On va devoir vous facturer des frais de retard. Ne sois pas bête. Non, c'est pas grave. Gardez-les. On considérera que tout est payé. Passez une très bonne soirée. Hé ! Pourquoi t'es toujours si méchante avec elle ? Parce qu'il leur manque toujours de l'argent. En plus, elle a ruiné mon sac aujourd'hui. Ça me semble correct. Ouais, tu connais rien du tout, toi. Et si vous me suivez, vous pourrez voir les planchers en bois. Oh, bonjour. Bonjour. Je suis à vous dans un instant. Merci. Et ici, ma partie préférée de la maison. Un espace idéal pour vos loisirs. Salut. Qu'est-ce que tu fais là ? Euh... Laisse-moi deviner. T'es venue ici pour le buffet gratuit. Euh... C'est ce que je préfère dans les visites. Mange tout ce que tu veux. Je pensais que vous étiez en colère. C'est pas vraiment pour ça que je suis là. J'aime juste visiter des maisons, en fait. J'ai dû visiter une centaine de maisons avant d'acheter ma première. C'est un bon moyen d'apprendre le marché. Tu veux de l'eau ? Oui, c'est gentil. Je suppose que c'est l'une de vos maisons, c'est ça ? Oui. Je viens juste de la rénover et je l'ai mise sur le marché la semaine dernière. Oh ! Oh. On m'a dit que c'était réparé. Je peux jeter un oeil ? Je pourrais peut-être le réparer. Tu sais vraiment ce que tu fais ? Il n'y a pas de mal à essayer. Est-ce que vous avez une clé à molette ? Il y en a peut-être une, sous l'évier. Vérifie. Oh. Ok, je vois ce qu'il se passe. Il faut juste faire... Ça. Et voilà. Essayez maintenant. C'est réparé. Où as-tu appris à faire ça ? Eh bien, quand son père n'est pas là et que sa mère est handicapée, on est forcé d'apprendre à faire beaucoup de choses par soi-même. C'est impressionnant. J'aurais besoin de quelqu'un comme toi dans mon équipe. Rachel ne vous aide pas ? Si par aider, tu veux dire passer son temps à téléphoner ou faire du shopping en ligne, alors oui, on peut dire qu'elle aide. De toute façon, elle part à Santa Barbara cet été. Ce dont j'ai vraiment besoin, c'est quelqu'un de pratique comme toi. À moins que tu n'ailles aussi à l'université. Non. J'ai jamais été très douée à l'école. Et pour être honnête, c'est beaucoup trop cher. Mais heureusement, j'ai mon travail au restaurant. Écoute, travaille pour moi quand tu auras ton bac la semaine prochaine et je te paierai le double de ce que ce restaurant te paie. Je réduirai même ton loyer de quelques centaines de dollars. Vous êtes sérieux ? Je suis le propriétaire. C'est très tentant. Mais je dois y réfléchir avant. Oh, bien sûr. Mais il me semble que tu m'as dit que tu rêvais de travailler dans l'immobilier, c'est ça ? Oui. Eh bien, je pourrais t'apprendre beaucoup de choses et je t'aiderai même à obtenir ta licence professionnelle. Oui, à propos de ça, je ne sais pas si je serais capable de passer le test. Je ne suis pas la meilleure pour ce genre de choses. Tu sais, je n'oublierai jamais ce que un de mes mentors m'a dit un jour. Il m'a dit, Tyler, tu peux réaliser tout ce en quoi tu crois. Et cette idée m'a aidé à arriver là où j'en suis aujourd'hui. Alors s'il te plaît, ne doute pas de toi. C'est vraiment dur de dire non avec vous. Et la cerise sur le gâteau, tu peux absolument manger toute la nourriture que tu veux à toutes nos visites. Qu'est-ce que tu en dis ? Salut papa, je... Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle ? Je proposais juste à Jenna de travailler avec moi. Non mais t'es pas sérieux là ? Elle ? Pourquoi pas ? Elle a réparé l'évier plus vite que les plombiers que je connais. Non. Papa, tu te rends compte que tu fais une énorme erreur là ? Je vais pas accepter ça. Ah oui, sache qu'aux dernières nouvelles, je suis toujours le patron. C'est ridicule. Alors ? C'est bon ? Très bien. On fait ça. Super. Gena est impatiente de commencer sa nouvelle carrière dans l'immobilier avec Tyler comme nouveau mentor. Après avoir obtenu son diplôme, elle devient rapidement le bras droit de Tyler, l'aidant sur ses différents projets immobiliers. Elle l'impressionne constamment. Et en retour, il la récompense pour son travail acharné. Lorsque Jenna ne travaille pas sur des propriétés, elle étudie pour passer sa licence d'agent immobilier. Tyler fait tout ce qu'il peut pour l'aider à se préparer. Après quelques mois, elle finit par passer l'examen. Même si elle est nerveuse, elle fait de son mieux pour le réussir. Et puis un jour, Jenna reçoit une nouvelle inattendue. C'est vraiment très joli. Merci. Moi aussi, je trouve que c'est réussi. Rachel va être si heureuse. Rachel ? Comment ça ? Je ne te l'ai pas dit. Non ? Je lui offre cet endroit comme surprise pour avoir fini sa première année. C'est juste à côté du campus, elle pourra aller en cours à pied. Je vois. Je comprends. Eh bien, j'espère qu'elle va... Salut papa, j'ai eu ton message. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent ? J'ai plein de trucs à faire là. Je voulais te montrer quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses ? Euh... Ben... C'est pas mal. Enfin, c'est pas très différent de toutes tes autres rénovations. Oui, mais celle-là est très spéciale. Parce que... C'est pour toi. Tu plaisantes. Est-ce que tu l'aimes ? Mais papa, je ne t'ai pas dit que je voulais un penthouse ? Vraiment, Rachel, c'est tout ce que tu as à dire. Tu n'auras qu'à l'acheter quand tu seras diplômée et que tu gagneras suffisamment d'argent. Mais ça reste un très bel endroit. Je suppose qu'elle y a travaillé ? Jour et nuit. Elle a fini d'accrocher le dernier tableau juste avant que t'arrives. Ouais, ben ça explique bien des choses. Bref, je vais devoir y aller. Ben, je t'appelle plus tard. Attends, tu ne veux pas les clés ? Je les prendrai une autre fois. Ah, j'allais oublier. Ton bureau m'a donné du courrier à te remettre. Facture. Facture. Ah, Jenna. Oui ? Les résultats de ton examen sont arrivés. Tu veux l'ouvrir ? Faites-le, s'il vous plaît. Je suis trop nerveuse. Moi, je suis confiant. Voyons. Alors ? Elle a réussi ? Désolée, Jenna. Tu l'as ratée. Tu vois, papa, je te l'avais dit. L'embaucher était une grosse erreur. Maintenant, tu vas devoir la virer. La virer ? Pas question. Même si elle ne peut pas enregistrer les maisons, elle peut toujours travailler pour moi. Ben, si elle ne peut même pas passer un simple examen, c'est qu'elle est incompétente, tu trouves pas ? T'as pas à lui donner un travail juste parce que tu te sens mal qu'elle vive dans une caravane avec une mère handicapée. Comment peux-tu dire une chose pareille ? Je ne l'ai pas engagée par sympathie. Je l'ai engagée car elle est un atout majeur. Ouais, c'est ça. Tu sais quoi ? Le jour où je reprendrai la société, la première chose que je ferai, ce sera de la virer. Bien jouée d'avoir raté ton test, Tuna. Je suis vraiment désolée. Je n'arrive pas à croire qu'elle t'ait parlé de cette manière. C'est pas grave. Je veux dire, elle a raison. Je suis une ratée. Pas du tout, tu ne l'es pas. Échouer un test ne fait pas de toi une ratée. Vous n'avez pas à être gentil avec moi juste par pitié. De toute façon, Rachel va me virer quand ce sera elle qui prendra le contrôle. Je devrais y aller. Tu crois vraiment que je vais céder mon entreprise à Rachel après qu'elle ait agi comme ça ? Pas du tout. Elle a beaucoup à prouver avant que ça puisse arriver. Je crois que je ferai mieux de rentrer chez moi. Tuna. Tuna. Oui. Mais pour être honnête, j'ai aussi échoué la deuxième fois. Je n'ai réussi qu'à mon troisième essai. Vraiment ? Oui. Tu imagines ce qui se serait passé si j'avais laissé Sam démoraliser ? Je n'aurais certainement pas tout ça. Vous le croyez ? Vous pensez que je peux réussir dans l'immobilier ? Non, je ne le pense pas. J'en suis certain. Mais tout dépend de toi. Parce que tu peux réaliser tout ce en quoi... Ce en quoi je crois. Je me souviens. Tu vois, tu es plus intelligente que tu ne le penses. Ne laisse pas un mauvais exam te décourager. Tu dois continuer à avancer. Ne le fais pas pour moi. Fais-le pour toi. Honnêtement, je pensais plutôt à prouver à Rachel qu'elle avait tort, mais je suppose que ça marche aussi. Peu importe ce qui te motive. Alors, tu ne vas pas abandonner ? Je vais réessayer. Et cette fois, je vais réussir quoi qu'il arrive. Je préfère ça. Cette fois, Jenna est plus déterminée que jamais à réussir ce test. Désormais, elle passe chaque moment qu'elle peut à se préparer. L'échec n'était pas une option pour elle. Quand elle reçoit enfin ses résultats, elle découvre qu'elle a réussi. Jenna et Tyler fait de ça avec enthousiasme. Jenna commence à vendre des maisons et devient une agente immobilière très connue. Il ne lui faut pas longtemps pour devenir l'une des agentes les plus prospères de la ville. Le temps passe et Jenna fait quelque chose qui choque tout le monde. Cette maison est vraiment spéciale. Oui, oui, vraiment. Salut papa, ton bureau m'a dit que tu étais ici alors je... Waouh, tu vois ça, c'est exactement le genre d'endroit où j'ai envie de vivre. Je t'en supplie, dis moi que t'as acheté ça pour moi. C'est le genre d'endroit où tu veux vivre. Euh, ouais, si tu me donnes les clés, je rentre faire mes valises tout de suite. Je tuerai pour vivre ici. Eh bien, si j'avais les clés, je te les donnerais mais ce n'est pas mon appartement. Ah bon ? Euh, ne me dis pas que c'est une des annonces de Jenna. Ce n'est pas une annonce. Ok, alors qu'est-ce que c'est ? Tu veux lui dire ? C'est... C'est ma maison. Je viens de l'acheter. Tu te moques de moi là ? T'es passé de locataire d'une caravane à propriétaire d'un penthouse. Comment t'as fait ça ? Eh bien, comme une personne sage m'a dit un jour, tu peux réaliser tout ce en quoi tu crois. Et maintenant, je peux dire que c'est vrai à 100%. Je peux vraiment pas croire que ce soit ton appartement. C'est bizarre, l'université m'appelle. Ne réponds pas, ils veulent sûrement... Allô ? Oui ? Les frais de scolarité ne sont pas restitués, mais pourquoi ? Elle a fait ça. Ah très bien, je n'en avais aucune idée. Merci de me le faire savoir. Ok, bonne journée à vous également. Attends papa, je vais t'expliquer, je... Tu as raté ton année scolaire ? Je suis désolée, j'ai juste été distraite par toutes les fêtes et les choses amusantes qui se passaient, tu vois. On va y aller. Désolée, Jenna, je dois y aller, je reviendrai plus tard avec ton cadeau de crémaillère. Pas de soucis. Merci encore pour tout. Je te promets que je ferai mieux le semestre prochain. Débrouille-toi. Si tu crois que je vais payer tes frais de scolarité... Bye, Rachel. Jenna, mon trésor, je n'arrive toujours pas à croire qu'on va vivre ici. Regarde, la chambre à coucher est plus grande que notre caravane entière. Eh bien, je suis très contente que tu l'aimes parce qu'en fait, c'est ta chambre. Non, je ne peux pas. Je n'accepterai aucun refus de ta part. Je suis si fière de toi. Et ton père, il le serait aussi. Je t'aime tellement. Je t'aime très fort aussi. Et si on fait des ça ? Avec notre premier repas ici ? Tu as faim ? Je ne dis jamais non à un repas. Ah, super. Je vais te faire un toast. Maman, on est riches maintenant, n'oublie pas, on peut très bien commander. C'est quoi le problème avec les toasts ? Ne commence pas à être chic avec moi tout d'un coup. D'accord, ok. Après toi. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage FR ?